Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'ouverture du jeu Attack Zombie ou Zombie Attack. Il faut faire attention parce que si vous cherchez Zombie Attack sur internet, malheureusement ça ne va pas être le premier truc qui va sortir dans les images ou dans les jeux. Et il y en a un qui est déjà sorti je crois en 2006 qui porte exactement le même nom. Par contre, ça ici c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Gladius qui ont fait notamment dans les jeux connus. Beaucoup de jeux, je vais dire, de groupes tirés d'émissions télévisées, le cercle et les trucs comme ça. Mais ils ont aussi fait les jeux Gangster, Gangster 2 le pro et Gangster 3, je ne me rappelle plus lequel, c'est quoi le sous-nom qui va avec ça, donc le sous-titre. Et ils ont sorti donc le jeu Attack Zombie ou Zombie Attack, en fait on a les deux mentions tout simplement. Je n'ai pas pu retrouver donc cette entrée-là sur le site BoardGameGeek qui est celui en fait, si ce n'est pas le plus gros site de jeux de société au monde qui est un site anglophone. Et donc cette entrée-là n'existait pas et c'est un jeu versus de 3 à 5 joueurs. Et en fait, je ne le connais pas du tout parce que je n'ai pas pu faire nécessairement de recherche sur le jeu, mais ça vient dans un petit boîtier en forme de cercueil. Donc je vais enlever la petite pellicule de plastique et on va voir le matériel qu'on a à l'intérieur. Alors, donc, petite boîte, est-ce que ça s'ouvre bien? Pas vraiment? Hein? Sors de là. Il faut que j'aille au moins. Ce n'est pas facile sans tout briser. J'espère qu'il n'y a pas comme un collant ou de quoi qui retient ça, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à ouvrir. Probablement qu'avec un peu d'usure, ça va aider un peu, je pense. Allez, yes! C'est bon! Je viens par l'avoir. J'enforce, force avec moi un peu et voilà. Donc, le fond du coffre est quand même pas pire. On met un petit imprimé comme si c'était vraiment un cercueil capitonné. Donc, ce qui est tombé, c'est les règles de jeu. Donc, c'est un petit feuillet qu'on déplie comme ceci. Donc, et voilà. Et de l'autre côté. Donc, on a deux phases. En fait, ok, j'allais dire le jeu est en anglais, mais... Ben oui, le jeu... Attends, il doit... Non, il y a deux livrets. Il y a deux livrets, c'est sûr. Parce que ça, c'est la feuille en anglaise. Ok, donc... Aim of the game. Et voilà. Donc, aim of the game. Puis ici, but du jeu. Donc, on a deux livrets. Donc, anglais-français. Ta-dam! Et voilà. Et on a, de ce que je vois, deux decks de cartes. Et on a des croix. Ah! Ok. Et est-ce qu'on a quelque chose de caché en dessous du tray? Pas du tout. Ce qui va être caché en dessous du tray, là, ce sont les règlements en anglais qu'on n'aura pas besoin. Vu que c'est une compagnie francophone, normalement. Donc, je me dis que la traduction devrait être bonne. Donc, on a ce qui semble être des trombones. Des trombones en forme de croix. C'est plutôt bizarre. Parce qu'on voit ici, clairement, qu'on peut pincer ça quelque part. Donc, je vais souhaiter, parce que j'espère que ce n'est... Je me doute que ça doit être ça. Faire un tracking sur les cartes. Parce que, normalement, ça brise un peu les cartes, malgré que je vais les avoir dans des pochettes. Et on a un paquet de decks de cartes d'action avec des trucs comme l'amputer. Amputer la jambe infectée, par exemple. C'est quand même intéressant. Donc, je ne connais pas le but du jeu. Par contre, visuellement, je pense qu'il va y avoir un peu d'humour. Surtout sur le visuel. Peut-être un peu les noms aussi des cartes. Donc, là, j'essaie d'ouvrir un des paquets. J'ai un peu de difficulté avec l'emballage. Et, finalement, je viens de le réussir. Donc, on a, par exemple, tué le zombie avec la scie mécanique. Donc, tué le zombie avec une arme à feu, le revolver. Donc, parfait. On en a quand même quelques-uns avec la hache. Je continue avec la machette. On a tué le zombie avec la grenade. C'est bizarre parce qu'on l'a... OK, on y met dans la gueule. Puis, la tête éclate. C'est comme, pourquoi il y a juste la tête qui éclate? Après ça, on a des personnages comme Gunther. Qui sont des humains. On a Smiley, qui est un gros, gros, gros personnage. Donc, je vais y aller quand même rapidement comme ça, sans nécessairement les nommer. Pour qu'on puisse au moins passer à travers rapidement. Si vous avez de l'imagination sur certains personnages, vous pouvez vous gâter dans les commentaires, bien sûr. Ça, ça ne fait pas penser à Bruce Willis dans Piège de Cristal. Donc, on a les cartes d'aide supplémentaires. On a 6 cartes, mais c'est un jeu qui joue jusqu'à 5. OK. Donc, on a 6 cartes. On a ça. Et voilà. Et... L'autre, il est déjà entamé. Donc, ce qui semble être des actions possibles. Jusqu'à... Jusqu'à là. OK. C'est toutes des actions. Donc, on a des jambes amputées, des mains amputées, des antidotes. Se sauver. Les attaques de zombies. Les attaques de zombies. Les attaques de zombies. Puis, mordre une jambe. Mordre un bras. Mordre dans le cou. Tuer les zombies avec une batte de baseball. Tuer les zombies avec un couteau. Donc, tout ça s'additionne ensemble pour faire... Je ne sais pas si ça va faire un deck. Mais du moins, si je retourne tout ça ensemble. On a les cartes d'aide. On a les humains. Et on a un gros, gros deck d'action. Donc, je pense que tout ça va être mélangé ensemble. Chacun va avoir une petite carte d'aide. Chacun va avoir un certain nombre de personnages. Et on va probablement avoir à récupérer ou à perdre ces jetons-là. Qui sont, ma foi, je ne sais pas. Chaque joueur prend deux croix d'une même couleur. Elles servent à vous identifier. Chaque joueur, ok, piche des cartes, blablabla. Est-ce qu'on va chercher, dans le fond, ce jeton-là à quelqu'un d'autre? Présentement, sur les images, pour utiliser ces tokens-là. En fait, ces épingles-là. Vous pouvez placer une carte morsure sur n'importe quel personnage adverse qui subit une attaque de zombie et y ajouter votre croix de couleur pour signaler que vous êtes celui qui a infligé. Donc, dans le fond, c'est vraiment qu'ils l'insèrent, eux, sur la carte, littéralement. Chose que je ne risque pas de faire. Je pense qu'on est capable de le faire sans ça. Ce n'est pas une mauvaise idée, en fait, de les avoir comme ça. Mais, par exemple, on envoie cette carte-là. Bien, dans l'exemple de jeu, eux, décident d'incorporer ça comme ça. Et de le rentrer totalement au complet pour indiquer que c'est le joueur bleu qui a lancé cette attaque-là. Je pense qu'on peut simplement aussi faire ça et c'est correct. Je pense qu'on ne brisera pas le matériel de jeu pour un truc comme ça. Alors que peut-être que ça aurait pu être simplement des jetons à carton. Mais c'est des trombones pliées et colorées, en fait. Donc, c'est en métal. Donc, ce sont des petits... Ça, c'est quand même intéressant. Ça, la première fois que j'en vois des comme ça. Par contre, c'est ça. Je pense que ça ne vaudra pas la peine d'aller nécessairement briser les cartes pour ça. Donc, ça fait le tour de ce petit déballage, en fait, de zombies. Attaque-zombie, plutôt. Zombie-attaque, ça dépend tout le temps en anglais ou en français. En français, c'est attaque-zombie et même pas attaque-de-zombie. C'est vraiment ça. Si vous le cherchez en anglais pour avoir l'entrée, comme je vous ai dit, ça n'existe pas. Mais c'est les éditions Gladius. Malheureusement, je pense qu'ils n'ont même pas de site internet ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse aller voir un peu le jeu de quoi il en retourne. Mais c'était ça pour aujourd'hui. Donc, cette petite ouverture de Attaque-zombie. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends! Porte pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada